Monsieur bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards sur le Monde. Nous ferons un point de situation à Razaou, 152ème jour de l'agression sioniste. Le massacre des Palestiniens continue et la famine guette les enfants au moment où la plus importante agence onusienne de l'enclave est directement ciblée par Israël. Le gaz était à l'honneur ce week-end, ou plutôt le week-end dernier, à l'occasion du sommet d'Alger, en tournant selon les experts. Cette ressource stratégique est l'objet de convoitises et redessine la carte du monde, nous en parlerons tout à l'heure. Conflits en Ukraine, l'armée russe en avance sur le terrain, Poutine menace de toute tentative d'intervention des troupes de l'OTAN. La proposition du président français d'ailleurs, baliée par ses alliés occidentaux. Élection présidentielle américaine. L'affrontement Joe Biden-Donald Trump se confirme de plus en plus. Le candidat des Républicains a été confirmé après beaucoup de rebondissements. C'est le zoom de ce matin. Au 152ème jour de l'agressioniste contre Raza, les bombardements s'intensifient au centre et dans le sud de l'enclave, où de nombreuses victimes palestiniennes sont enregistrées. Djabali, Akhanou, Nasser Afah ont été particulièrement ciblées ces dernières 24 heures, alors que la crise humanitaire s'aggrave. Raza, le nord lui aussi, est bombardé et surtout coupé de tout. Aucune aide n'accède à cette partie de l'enclave, ou très peu, tout comme les autres régions. Raza l'ont se fait tuer en allant chercher des aides, comme c'est arrivé en début de semaine dans le nord. Des chars israéliens ont ouvert le feu sur des Palestiniens regroupés autour des camions d'aide humanitaire. Et Raza, quand on n'est pas tué par les bombes et les tirs, on meurt de faim. Un 15e nourrisson est décédé de malnutrition hier, mardi, à l'hôpital Kamal Adouane. Son directeur, Houssem Abu Safiya, affirme que chaque jour, plusieurs cas similaires s'entend mis. On l'écoute. L'hôpital Kamal Adouane, dans le nord de Raza, qui affirme qu'il y a une hausse importante de cas sévères de malnutrition, de déshydratation admis à l'hôpital Kamal Adouane. Les urgences accueillent entre 300 et 400 enfants quotidiennement. Les trois quarts de ces cas souffrent de malnutrition, de déshydratation sévère. Et il affirme que l'hôpital a perdu de nombreux enfants en cause de cela, en raison de malnutrition surtout. Et pour ne rien arranger, l'UNROI, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, est directement ciblée par Israël, qui tente d'empêcher et de saper ces opérations. Son chef, Philippe Lazarini, tire la sonnette d'alarme à l'ONU. Il attaque directement l'entité sioniste, évoquant des centaines d'otages palestiniens libérés au point de passage. Karim Shalom ayant subi de mauvais traitements. Il dénonce les pratiques israéliennes contre l'agence. C'était lors d'un débat sur justement un possible démantèlement de cette agence. On l'écoute. UNROI est confronté à une compagne délibérée et concentrée visant à saper ces opérations et en fin de compte y mettre un terme. Opération mandatée par cette Assemblée, une partie de cette compagne consiste à inonder les donateurs d'informations erronées destinées à susciter la méfiance et à ternir la réputation de l'agence. Plus flagrant encore, le Premier ministre israélien a ouvertement déclaré que l'UNROI ne fera pas partie de Gaza après-guerre. Démanteler l'UNROI est irréfléchi en le faisant, nous sacrifions une génération entière d'enfants, semant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit. L'idée que l'agence puisse être démantelée et son portée atteinte à toute une série de droits humains et son mettre en péril la paix et la sécurité internationale est pour le moins naïve. L'UNROI, la plus importante agence, présente à ras à compte 13 000 membres. Dans l'enclave, elle vient en aide à plus de 2 millions de palestiniens. Elle est accusée sans preuve par Israël d'implication avec le Hamas. Des accusations qui ont pourtant suffi aux Etats-Unis, le Canada, la France et 12 autres pays à suspendre le financement de l'agence onusienne aux réfugiés palestiniens. Mais d'où viennent ces allégations qui datent d'il y a d'un mois ? Réponse avec Ibti Haladoun. Sans procès et sans enquête honnête, 16 pays dont les Etats-Unis ont suspendu leurs aides à l'UNROI. Les accusations sionistes se sont basées sur un simple article paru au Wall Street Journal, écrit par une ancienne soldate israélienne, Kali Kellerlin. Elle est en lien avec Alisa Landès, une ex-porte-parole de l'armée sioniste. Cet article fait l'affaire d'Israël qui confère ces accusations trois jours après la décision de la Cour internationale de justice. Celle-ci a statué qu'il y avait bien un risque de génocide en cours à Gaza. L'article en question affirme que 10% de l'UNROI est infiltré par le Hamas, citant les renseignements sionistes propos qu'ils appuient un peu plus tard, toujours sans preuve. D'ailleurs, le média britannique Sky News, qui avait obtenu une copie du rapport israélien, a affirmé qu'il n'y avait pas de preuves avérées. Et même si c'était le cas, le lien avec l'UNROI ne serait pas établi. Un nouveau mensonge israélien, en tout cas, ça ne serait pas le seul. Les fameux tunnels du Hamas sous les hôpitaux, le bombardement de l'hôpital El-Ehli qui a fait plus de 400 morts, les zones de sécurité dans le sud de l'enclave, où des milliers de Palestiniens ont été quand même tués, l'histoire des 40 bébés décapités par le Hamas et qui a été révoquée par la suite et bien d'autres. L'UNROI est au bord du principe. L'agence qui ne devrait plus exister avait été créée en 1949, lors de la Nekba, pour venir en aide à une population palestinienne déracinée. Donc un sujet d'Ibti Haladoun et un nouveau round de discussion pour une trêve arrasée est en cours. Une délégation du Hamas est au cœur pour arriver à un cessez-le-feu. Elle le veut plutôt, totale. Mais le président américain propose une trêve momentanée. Israël, elle, ne semble pas vouloir un réel arrêt des hostilités. C'est ce que nous explique l'ambassadeur palestinien en Mali, Ali Chibli, contacté par Wassila Ben Hamad. Comme vous savez, malgré l'appel des présidents américains à faire une trêve jusqu'à l'arrivée à un accord entre les forces nationales palestiniennes, y compris, bien sûr, la Hamas et les forces d'occupation israéliennes, mais nous sommes convaincus que les Américains sont en train de gagner un peu plus de temps. Et les Israéliens ne sont pas vraiment concernés par l'arrivée à une trêve pour des raisons qui sont bien connues par tout le monde. Parce qu'une trêve veut dire qu'un Italien va avoir des problèmes à l'intérieur d'Israël et il va constituer un danger à son avenir politique. Mais une trêve durable et nécessaire et urgente compte tenu de la situation dramatique à Raza, on écoute. Et aujourd'hui, je parle, dans les dernières 24 heures, neuf crimes ont été commis dans la bande de Gaza. Presque cent palestiniens ont été tués. Cela, bien sûr, sans parler des tirs qu'ont visé des civils qui allaient chercher les aides qui sont entrés dans la bande de Gaza. La solution est claire. Face aux crimes commis contre la population palestinienne, l'OTAN est arrivé à prendre une position ferme pour imposer un arrêt total des crimes dans la bande de Gaza et pour, franchement, oeuvrer à arriver à un accord qui met fin à l'occupation, qui permet la libération des prisonniers palestiniens et qui permet aussi le lancement d'un processus politique qui mènera à la fin à la création d'un État palestinien indépendant. Sans cela, je vois mal les appels des présidents américains à une trêve courte le temps d'arriver à un accord parce que tout le monde, il s'est très bien, même s'il y a une trêve maintenant, et les Israéliens arrivent à libérer leurs détenus dans la bande de Gaza. Ils vont continuer dans leur guerre. Ils ne visent pas seulement les territoires palestiniens, mais également tous les pays dans la région, y compris le Liban, la Syrie et autres. Le soutien américain à Israël est la seule entrave à une paix en Palestine et dans la région, affirme l'ambassadeur Hedeshabli. Je vous invite à l'écouter. La question qui se pose actuellement, comment l'administration américaine, avec toute ses puissances et tout son pouvoir, n'arrive pas à imposer une solution pour mettre fin aux crimes commis de façon quotidienne dans la bande de Gaza et aux constructions des colonies dans la Cisjordanie, à un de ces agents qui sont installés dans la région, et bien sûr entendus par la région dans le monde arabe. Nous pensons que la seule solution reste que les Américains exercent un réel pression. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on voudrait aider les Palestiniens, il faudrait que les Israéliens laissent entrer les aides humanitaires dans la bande de Gaza et en même temps, on demande aux Israéliens de fournir un plan d'évacuation de la population civile de Gaza, comme donner un feu vert aux Israéliens de faire leur intervention militaire dans la bande de Gaza, et aussi bien sûr de continuer à fournir des armes aux Israéliens pour qu'ils continuent dans leurs crimes contre la population palestinienne. En parallèle de cette guerre contre Gaza, de nouvelles frappes israéliens ont ciblé le sud du Liban, faisant plusieurs morts et des blessés. Les villes de Hula, Kafra, Dibin, Ayaita, Sha'ab, Al-Tayba et Al-Dahira, Majal-Zoun ont été entre autres ciblés mardi et les jours précédents. Sans transition, on passe au prochain sujet. Le gaz à l'honneur le week-end dernier à l'occasion du sommet d'Alger pour les pays exportateurs de gaz. Un tournant selon les experts. Le sommet d'Alger s'est clôturé par l'adoption d'une déclaration finale. Le texte met en avant la détermination des membres du forum à travailler pour parvenir à des marchés du gaz naturel équilibrés et fiables. Il est question surtout d'une exploitation et consommation responsable de cette ressource très demandée. Enforcer le rôle du gaz naturel dans la sécurité énergétique également. Et pourquoi cette ressource stratégique est objet de convoitise et redessine continuellement la carte du monde. La géopolitique du gaz expliquée par Léa Stelriti. Le gaz, une source de richesse et de conflits. Aujourd'hui, l'énergie est une question géopolitique. Et le conflit russo-ukrainien est l'un des exemples les plus récents. Moscou s'est vu sanctionné. C'est l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Europe. Où 45% des importations du gaz naturel proviennent de Russie. L'Union Européenne fait tout pour éviter une pénurie. Adam Mokrani, expert en économie et en droit international. Les prix de l'énergie ont connu des fluctuations rapides depuis la mi-2021. En réponse à cela, les dirigeants des 27 États membres de l'Union Européenne sont convenus de se défaire progressivement de la dépendance de l'Union Européenne à l'égard des combustibles fossiles russes. Il est difficile de déterminer précisément qui a bénéficié de cette situation. Certains pays ont été en mesure de mettre fin unilatéralement aux importations russes. Cela suggère que ces pays ont pu trouver d'autres sources d'approvisionnement et d'énergie. L'industrie européenne fortement impactée. Certains pays comme l'Allemagne se sont même mis au charbon. Tandis que les importations de GNL en provenance des États-Unis ont plus que doublé. La crise énergétique actuelle divise l'Europe. Le plan d'aide massif de l'Allemagne à des entreprises est critiqué car il pourrait fausser la concurrence. La plupart des États membres ne disposent pas de moyens budgétaires aussi larges. Le risque de pénurie d'énergie, cela force le pays à trouver rapidement des alternatives à répondre à la demande en énergie de sa population et de ses entreprises. En géopolitique, rien n'arrive par hasard. Et dans l'affaire du sabotage des gazoducs Nord Stream, il y a un gagnant et un perdant. Mohamed Saïd Baroul, expert en énergie. Le sabotage des deux gazoducs Nord Stream 2 et un à quelques heures d'intervalle le 26 septembre 2022 serait une retombée immédiate de la guerre en Ukraine. Mais voulait-on casser l'économie russe ou plutôt priver l'Union européenne du gaz ? Il semblerait que c'était un acte délibéré puisque les deux morceaux d'explosifs auraient été relevés. Mais dans tous les cas, le grand perdant et l'Union européenne et le grand gagnant seraient même conjoncturellement le gaz américain, le GNL américain. En tout cas, la Russie, maîtresse du gaz mondial, a l'air de bien gagner sa guerre en gaz en orientant efficacement son projecteur gazier de l'Europe vers l'Asie. L'énergie constitue un enjeu majeur avec des intérêts multiples. C'est pour cela que souvent, découvertes de gaz riment avec conflit. Les principales découvertes de gaz sont aujourd'hui faites dans le domaine offshore. Lorsqu'une région offshore est le siège d'une importante découverte de gaz, elle finit tout de suite par être un foyer de conflits qui peuvent donc évoluer en guerre. C'est le cas des pays qui se disputent les limites des eaux territoriales. On peut citer le conflit entre la Turquie et Chypre, la Turquie qui s'oppose aux travaux d'exploration gazière menés par la République de Chypre, pourtant dans sa propre zone économique. Il y a aussi les deux gisements gaziers palestiniens, Gaza Marine 1 et Gaza Marine 2, qui sont à 30 km au large de Gaza, découverts en 1999, mais qui restent malheureusement inexploités par les Palestiniens du fait que l'Antiété sioniste s'y oppose et cherche à les récupérer. Et d'ailleurs la guerre ou le génocide actuel de Gaza, et donc une guerre de gaz, elle a une forte composante économique. Ce qui expliquerait pourquoi les USA n'ont pas voulu voter par exemple le CCF à Gaza. Après la brutale agression sioniste sur Gaza, accompagnée du silence et du laisser-faire de la communauté internationale, en solidarité avec la résistance palestinienne, les Houthis d'Ansar Allah du Yémen commencent à mener des opérations en mer rouge, en ciblant les intérêts des sionistes et de leurs alliés. Les navires sont ciblés, des pétroliers notamment, et le passage par l'important détroit de Bab el-Mandeb devient compliqué. Faisal Zellul, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. 40% pour les échanges commerciaux avec l'Europe. Est-ce que le Houssi cherche à faire durer cette pression pour augmenter les prix du gaz et du pétrole ? De toute façon, dès 19 octobre, le premier coup contre les intérêts israéliens à la mer Rouge, on a essayé de juveler ce mouvement Houssi, les actions de Houssi, avec la montée possible des prix du pétrole et du gaz. Ça n'a pas allé dans ce sens-là. Du côté de l'Afrique, l'ingérence et l'instabilité continuent d'impacter fortement le développement du continent et l'exploitation de ses richesses, énergétiques notamment. Des richesses qui attirent les convoitises. Abd al-Rahman Meptoul, expert international. Nous avons une colonisation beaucoup plus pernicieuse et plus efficace, qui est la colonisation économique. En revanche, bien que le continent produise plus de 6% de l'approvisionnement mondial en gaz naturel et qu'il dispose d'environ 10% des réserves mondiales prouvées, la majeure partie est destinée à l'exportation et ses populations n'ont pas accès au gaz naturel. Les nouvelles mutations géostratégiques, économiques, sociales et culturelles devraient modifier fondamentalement les rapports de force au niveau mondial. En baisse ou en hausse, actuellement, de nombreux facteurs déterminent les prix de l'énergie et chaque acteur emploie son influence en ce sens. Mais ce qui risque de changer les choses à l'avenir, c'est l'instauration d'un monde multipolaire. Dufir Hasni, expert en transition énergétique. L'autre élément aussi, est-ce qu'on peut l'appeler politique ou économique ? C'est les BRICS. Dans la stratégie des BRICS, c'est la dédollarisation. Or, lorsqu'on parle de pétrole brut et de gaz en général, c'est en fait le vecteur qui avait permis aux États-Unis de pouvoir utiliser la planche à billets en imprimant des dollars à gros. Au cœur des conflits, le gaz et le pétrole sont depuis longtemps considérés comme les nerfs de la guerre. Car la souveraineté passe par la sécurité énergétique. Dans ce volet, on évoque cette déclaration qui a suscité un tollé il y a quelques jours. Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'était pas exclu d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Des troupes de l'OTAN intervenant directement aux côtés de l'armée ukrainienne. Plutôt en appel qu'une annonce, puisque les réactions des alliés occidentaux ont toutes été négatives. Les États-Unis ont affirmé ne pas avoir l'intention d'intervenir en Ukraine. Le chancelier allemand, lui, s'est inscrit en porte-à-faux malgré le scandale d'enregistrement officiellement évoquant des attaques contre la Russie. Il y a également de la part de la majorité des homologues européens. Le président russe, lui, a rappelé que la Russie disposait d'armes capables de frapper des cibles sur leur territoire. Cela en référence aux nouvelles armes hypersoniques. Il a également évoqué un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires. Réponse sans vraiment citer le président français. Discours à une semaine du scrutin présidentiel russe. Les Russes sont appelés aux urnes du 15 au 17 mars. Vladimir Poutine s'exprimait devant la 39e Assemblée générale de la Russie moderne. On l'écoute. Ils ont commencé à parler d'une possibilité d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous rappelons le destin de ceux qui, un jour, ont envoyé leur contingent sur les territoires de notre pays. Mais aujourd'hui, les conséquences d'une possible intervention seraient beaucoup plus tragiques. Notre armement nucléaire est prêt au niveau maximal et nos forces ont déployé de nouvelles armes. La Russie est prête pour un dialogue avec les États-Unis dans un souci de stabilité stratégique. Mais voici ce que je veux mettre en avant, chers collègues, que tout le monde m'écoute attentivement. Dans cette situation, nous avons affaire à un État qui régit des cercles intentants, des actions hostiles contre nous. Ils vont discuter d'une stabilité stratégique avec nous tout en tentant de nuire à la Russie. Comme ils disent, une défaite stratégique en guerre. Malgré les vives critiques, Macron persiste et signe et appelle les dirigeants européens à ne pas être lâches et de soutenir ce qu'ils qualifient de sursaut stratégique. C'était hier en compagnie du président tchèque. Les deux hommes ont réitéré leur soutien à Kiev. A retenir surtout que Macron était à Prague pour parler de l'achat de 800 000 obus à envoyer à l'Ukraine. Le fournisseur ne serait autre que les États-Unis. Et c'est notre prochaine destination. Les Américains ont voté pour élire leur préféré de chaque camp le Super Tuesday ou Super Mardi. Une présidentielle avant l'heure s'est clôturée sur la victoire de Donald Trump chez les Républicains et de Joe Biden chez les Démocrates. Les primaires américaines, c'est le zoom de ce matin. Et c'est avec vous, Alias Telrini. Bonjour. Bonjour Sabrina. Donald Trump est donc candidat à la prochaine présidentielle. Le Super Tuesday ou la course à l'investiture présidentielle aux États-Unis. Un événement politique crucial dans le paysage électoral. Les candidats ont pour objectif de remporter chacun un grand nombre de délégués en une seule journée, ce qui est déterminant pour l'issue des primaires. Quinze États sont concernés dans les deux plus peuplés, le Texas et la Californie, ce qui permet d'avoir une diversité démographique et un aperçu de la popularité des candidats républicains et démocrates avant d'être désignés officiellement représentants de leur parti pour les présidentielles prévues en novembre. Alors ce sont sans surprise Joe Biden et Donald Trump qui ont dominé cette journée. Du côté des démocrates, Biden a remporté tous les États en jeu face à aucune opposition sérieuse au sein de son parti. Donc c'est plutôt une question de formalité. Alors que côté républicain, l'homme qui fait beaucoup parler de lui, l'ex-président Trump, est donné vainqueur dans 13 États. Sa rivale Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice à l'ONU, le prive d'un sans-faute en s'imposant dans le Vermont. Il affirmera quand même avoir passé une nuit incroyable. Pour rappel, la Cour suprême américaine a unanimement annulé une décision de la justice du Colorado, déclarant Donald Trump inéligible dans cet État pour ses actes lors de l'assaut du Capitole. Cette fois, le Super Tuesday a été sans suspense et le match retour entre Donald Trump, 77 ans, et Joe Biden, 81 ans, se profile déjà. Merci Elias Tadrini pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. Merci à une émission réalisée par Fatima Sabari. Merci à l'équipe technique qui nous a également accompagnés. À vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne écoute sur LG Chain 3.